On ne parle que de ça, rares sont les personnalités qu'on peut appeler uniquement avec leurs initiales. Bonjour PPDA. Bonjour. Ça vous fait quoi d'entendre ça ? C'est devenu une marque pour nous tous. Est-ce que pour vous ça vous fait un petit peu bizarre ? Ça m'a toujours fait bizarre parce que quand j'ai commencé à France Inter, on m'a appelé PPA. Après, on m'a appelé PPDA, c'était à l'initiative de Jean-Michel Desjeunes. Et puis sur Canal+, apparemment, on m'a appelé PPD. Donc j'ai le droit à tout un cortège d'étiquettes derrière moi. Mais ça vous fait quoi ? Il y a un côté très… Moi, je préfère… Une marque, oui, c'est pas exagéré de dire ça. Oui, oui, non, j'ai bien compris. Vous en avez conscience ? Je l'ai accepté. Et vous en avez conscience, oui. Vous publiez donc ce livre Nostalgie, des choses perdues, dictionnaire intime. Vous dites, attention, la nostalgie, ce n'est pas le passéisme. Pourtant, à vous lire, on se dit quand même, on a envie de tomber dans le poncif, c'était mieux avant. C'est un peu toute mon interrogation dans la préface. Au fond, oui. Sur un certain nombre de choses, oui. C'était mieux parce qu'on prenait son temps. Et donc, on faisait moins de bêtises. On cavalait moins derrière la formation. Ça, ça nous concerne tous les deux. Vous n'avez pas eu une vie où, justement, vous avez été dans la lenteur. Je n'ai jamais pris mon temps. C'est tout l'inverse. Absolument, mais c'est une sorte d'acte de contrition, ce livre. Au fond, je m'aperçois que c'est vrai qu'on va trop vite et que je suis certainement allé trop vite. J'ai fait beaucoup de choses en même temps. Ça m'a excité. C'était un peu dans ma nature. Bien que ma nature profonde, quand j'étais enfant, était plutôt dans les étoiles, dans la lune, contemplatif, tout ça. Et puis après, je me suis laissé avoir par cette espèce de grand maelström dans lequel nous sommes tous en train de faire du surf. Si on regarde la société d'aujourd'hui, dire que c'était mieux avant, c'est directement être réac et être qualifié parfois de vieux con. Ça aussi, ce constat-là, qu'est-ce qui vous inspire ? C'est rare, justement. Souvent, quand on dit à quelqu'un, à un invité, une personnalité, vous dites que c'était mieux avant, ils disent « Non, non, surtout pas. Je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas être dans la nostalgie. » Les gens ont peur de ça. Ce n'est pas du tout dans l'air du temps. Les gens ont peur de ça parce qu'en fait, tous pensent, vous voyez, pour un sujet qui nous intéresse tous les deux, directement à la télévision. Tous pensent que c'était quand même bien qu'il y ait le grand échec, qu'il y ait à 20h30, qu'il y ait apostrophe à 21h30, etc. Tous pensent et personne n'ose le dire. Eh bien, je le dis parce que ce n'est pas si compliqué, au fond. Vous ne me parlez que de télévision. Non, c'est parce que je sais que vous n'êtes pas spécialiste. Ah oui, mais moi, je veux que vous me parliez de… Moi, je peux vous parler des… Vous parlez de votre vie où, finalement, vous ne vous êtes jamais arrêté. Aujourd'hui non plus, vous ne vous arrêtez pas. Vous avez une quotidienne à la radio, vous faites de la télévision, vous avez une multitude de projets. Il y a les livres, les opéras, etc. Donc, finalement, vous ne prenez pas le temps, aujourd'hui. C'est parce que l'opéra, par exemple, j'ai mis en scène deux opéras, successivement, tout début de l'année, Don Giovanni, avec Manon Savary. Et puis après, un opéra dont j'avais écrit le livret. Bon, là aussi, j'ai pris du temps. J'ai écrit en alexandrin, à l'ancienne, un livret. Cet opéra s'appelle Un amour en guerre. Il a été composé par Caroline Glory. Bon, j'étais heureux de ça. J'avais pris mon temps. Ce livre, c'est un dictionnaire intime où, en effet, je raconte des histoires de ma vie, de ce qui nous manque, des petites madeleines, qui sont les madeleines de Proust, mais qui sont aussi les madeleines de Commercy, qui me manquent, voilà. Les friandises qu'on achetait quand on était jeune, les deux chevaux que j'avais au départ. Mais il y a plein de choses qui existent encore. Les madeleines de Commercy, ça existe encore. Oui, oui, j'ai plus de mal à en trouver dans les bonnes boîtes en bois à l'ancienne. Ah ben, je vous en ramène, il y en a encore chez ma grand-mère. Ah ben, ça serait gentil. J'en mange encore, je vous ramènerai la prochaine fois. Vous diriez qu'aujourd'hui, vous êtes plus heureux en vieillissant, finalement, parce que vous avez ce recul-là sur les choses ? Oui, c'est sûr que ne pas être dans… Bon, j'ai pendant une trentaine d'années à peu près été sur le balcon à regarder et puis à acclamer un peu les nouvelles pour les populations, entre guillemets. Donc, tout le monde me regardait. Là, j'aime bien la position que j'ai. Je suis moins surexposé. Cette surexposition avait fini par me faire beaucoup de mal. Alors, justement, c'est intéressant parce que vous racontez dans le livre le premier JT, en fait, 13 septembre 75 à 20h. Je suis devenu aux yeux de beaucoup l'homme des actualités. Je ne l'ai pas tout de suite perçu ainsi. Je ne me suis jamais regardé à l'écran. J'ai du mal avec ce rapport à l'image. Moi, je ne vous connais pas. Je vous connais juste parce que je vous ai regardé à la télé comme beaucoup. Je me dis, mais quand même, il adore ça. Il est dans la séduction. Il est cabot. – Ah non, non, parce que… Enfin, je ne sais pas. Dans la séduction, certainement. Je pense que tout être qui fait de la télévision cherche à séduire les téléspectateurs au minimum. Et sans doute aussi les téléspectatrices. Bon. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que moi, je trouve que cette position est souvent indue, cette position de star, entre guillemets. Donc, par exemple, je ne me suis en effet jamais regardé. Je n'ai peut-être regardé cinq, six fois dans ma vie ma marionnette. On m'a demandé de venir lui souhaiter un bon anniversaire. – Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez conscience de tout ça. – Vous avez aussi fait ça parce qu'il y a un certain plaisir d'être aimé, d'exister, non ? – Mais vous savez, quand j'étais à la radio, au début, j'ai commencé à la radio, à France Inter. J'étais très heureux. Et quand je suis arrivé à la télévision, à ce moment-là, c'est pour ça que j'en parle en disant qu'en 75, personne ne se retournait sur moi. Il n'y avait pas des journaux entiers qui parlaient. Il n'y avait pas votre journal, par exemple, qui parlait de ça. – Voilà. Donc, c'était assez modeste, ce petit Gloriole. Après, c'est devenu un peu fou. C'est devenu même un peu… Pour moi, ça n'a même pas de sens qu'on puisse comparer des présentateurs, des animateurs à des vrais génies, soit des écrivains, soit des scientifiques, soit des médecins. Bon. Mais c'est comme ça. C'est l'ère du temps. Et j'ai accepté aussi. Il n'y avait pas de problème. J'ai accepté votre invitation, par exemple. – C'est aussi ce qui vous a… Là, on parle de vous. On ne parle pas forcément des paillettes, quoi. – Non. – C'est aussi peut-être le malentendu. Vous dites, dans le livre, on me dit, on me résume un peu trop rapidement à un homme de télévision. Là, vous évoquez la radio. – Et j'ai aussi les livres. – Les livres, voilà. C'est un énorme malentendu, on a l'impression, finalement. – Ce n'est pas trop grave. – Ce n'est pas grave, tout va bien. Finalement, sur un malentendu, vous savez, beaucoup de choses peuvent se passer. – Mais quand même. – C'est vrai que mon désir, quand j'avais 14, 13, 14, 15 ans, c'était d'être écrivain. Et mon premier livre, c'était à 17 ans, c'était Les Enfants de l'Aube. Et puis j'en ai fait une bonne soixantaine depuis. Je suis surtout content d'avoir pu mener les deux barques en même temps. – Vous dites quand même dans le livre, j'ai sans doute davantage dédié ma vie à la littérature. – Je pense, oui, oui. – Est-ce que vous arrivez, du coup, à penser parfois que si c'était à refaire, finalement, les sirènes de la télévision, malgré le succès, la notoriété, l'argent aussi, peut-être que vous auriez choisi un autre chemin. – Je referais quand même. – Ouais. – Je referais quand même, parce que grâce à ce métier, je n'ai pas adoré le milieu, mais le métier, je l'ai adoré. Grâce à ce métier, j'ai rencontré tant de gens, tant de situations, des situations souvent paroxystiques, que j'en ai été enrichi. Vraiment, et je remercie ce métier, donc pas de regrets. – Vous évoquez le milieu, il est très loin de ses souvenirs de la vraie vie, je dis souvent. Vous en avez pris plein la figure durant ces années. Vous avez pas mal de casseroles, comme on dit. Pour autant… – Comme toute personne qui se retrouve un petit peu en numéro un. – Oui, peut-être plus on est exposé, plus on s'expose à ces risques-là. – J'ai accepté cette règle du jeu. – Pour autant, vous avez une espèce de côté, le phénix, quoi. Vous êtes toujours là, il y a évidemment les drames personnels que vous avez évoqués. Vous êtes toujours là, vous avez toujours tenu, et on a l'impression là que ça va, quoi. Que vous avez cette force-là, et que vous êtes vraiment les deux pieds, comme on dit, au sol. – Mais c'est peut-être ce que vous venez d'évoquer, qui m'a conduit à être ce que je suis. C'est-à-dire que j'ai perdu un enfant, j'étais à la radio, je rentrais juste à la télévision quelques jours plus tard. Donc évidemment, quelle est la proportion entre la douleur de la perte de cet enfant et puis l'arrivée à la télévision ? Déjà, après, je perds un deuxième enfant, mort-né. Ensuite, je perds Solène, qui se suicide après l'anorexie. Donc tout ceci m'a conduit à étalonner complètement différemment les valeurs de ma vie. Alors le reste, oui, je galope sans doute. – Il y en a beaucoup qui se seraient effondrés. – Voilà, et ça a été une chance justement de travailler, parce que c'est peut-être grâce au travail que je ne me suis pas effondré. Donc là aussi, merci. – Et en même temps, que de trous noirs traversés, évidemment. Mais comme je les ai racontés, souvent je les ai tenus un peu plus à distance. Et d'une certaine façon, je pense qu'avoir aidé un certain nombre de gens qui ont lu ces livres, les livres sur Solène par exemple, ou un livre sur ma mère il n'y a pas très longtemps, je pense que ceci m'a aidé. J'en suis même assez sûr. – Vous pourriez parler de maturité aujourd'hui ? Vous évoquiez le solex tout à l'heure. Il y a une phrase que j'ai bien aimée dans le livre. Vous faites un parallèle avec le solex. À propos du solex, vous dites, c'est son rapport au temps que j'aimais en lui, d'abord celui qui vous empêchait de vieillir et vous permettait de rester éternellement adolescent. – Oui, un peu de ça, oui. – Vous y arrivez aujourd'hui ? Rester éternellement adolescent après cette vie ? – C'est-à-dire que mon adolescence a été un peu fusillée par le fait que très vite, après j'ai eu mon bac très jeune, j'ai eu un enfant très jeune et tout ça. Donc l'adolescent, je n'ai pas complètement connu et c'est sans doute que je dois être en train de continuer à galoper derrière elle. Et au fond, ça me va assez bien. J'ai revu des photos de moi il n'y a pas très longtemps. Là, il y a une photo de moi en couverture. Bon, je dois voir 6 ans. Mais au fond, je n'ai pas trop changé. J'ai revu des photos de moi avec les charpes, tout ça. Avec Frédéric Mitterrand, Gonzaxin, Brice Lalonde, on avait fondé les Nouveaux Romantiques. C'était il y a pourtant bien longtemps, 35 ans. Mais au fond, on n'a pas trop changé. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas trop changé. – C'est juste allé trop vite en fait. – C'est allé trop vite, voilà. Mais bon, il y a encore tout un paquet d'années à vivre et j'espère goulument. – Le meilleur reste à venir ? – Avec un peu plus de temps. Non, mais peut-être que si je sais plus prendre le temps, si je relis bien mon livre, peut-être que je trouverai quelques leçons de sagesse qui m'ont manqué pendant toute ma vie d'adulte. – Merci beaucoup d'être venu au Figaro Nostalgie des choses perdues. Merci beaucoup Patrick pour l'avoir d'être venu.